Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous présenter des objets que en fait je mets en vente sur ma boutique donc en même temps je vous l'annonce j'ai bien ouvert ma boutique pour vendre les matériaux et donc après ça parce que vous avez été assez nombreux à me dire par Instagram et aussi dans les commentaires mais surtout par Instagram à me dire que ça vous intéresserait et tout et donc après j'ai décidé d'ouvrir une boutique où je vends mes créations parce que je me rends compte que j'en fais beaucoup mais que souvent je les porte pas vraiment donc je vais vous présenter juste quelques nouveautés sur ma boutique de matériaux et après je vais vous présenter tous mes objets que je vends en création et tout. Pour commencer il y a un bracelet comme ça marron donc en fait c'est un bracelet, je sais pas comment on appelle, c'est un peu en tissu, je sais pas trop comment dire et vous, il vous suffit juste de mettre une broloque ou quelque chose à customiser et voilà donc il a l'air petit comme ça mais je vous jure il est même un peu trop large pour moi donc voilà ensuite j'avais retrouvé une broloque comme ceci donc je sais pas d'où est ce qu'elle vient je sais même pas pourquoi j'ai ça donc voilà j'ai trouvé une broloque comme ceci et aussi j'ai décidé de vendre des marque-pages parce que j'en ai vraiment trop il y a des motifs comme ceci dessus et il suffit d'accrocher des créations là à cette heure là, quand j'aurai posté cette vidéo non, toutes les créations seront déjà publiées donc voilà je vous mettrai les liens dans la barre d'infos de toute façon alors comme je vous l'ai dit au début il n'y a pas forcément que de la fimo parce qu'à un moment je faisais beaucoup de bracelets brésiliens, chambala enfin vous voyez donc pour commencer il y a un bracelet comme ceci donc voilà donc je l'ai mis en lui donc avec une perle fleur et deux perles argentées autour donc je le trouve quand même très joli donc voilà donc ça pour les ajuster par rapport à votre poignet ensuite il y a un bracelet comme ceci donc avec plein de petites boules de couleurs donc je vous montre en fait ça se met, ça donne ça si vous mettez je trouve que ça fait hyper coloré ça fait hyper joli voilà il suffit de faire un noeud mais j'ai un peu la flemme et ensuite il y a un bracelet brésilien alors là j'en ai fait plein mais je ne sais plus où est-ce qu'ils sont j'en ai retrouvé une donc c'est un bracelet rose comme ça avec des motifs un peu voilà comme ça géométriques et il suffit aussi de faire un noeud j'ai fait des tresses à la fin ensuite j'ai aussi customisé ce bracelet donc en fait j'avais juste la chaîne comme ça et après j'ai décidé de rajouter quelques perles donc il y a des perles donc il y a déjà une breloque puis ça me love quoi ensuite il y a des perles pailletées comme ça un papillon avec une breloque just for you donc à la fin il y a un petit coeur pour que ce soit joli et vous attachez avec un pousse-coute alors maintenant on va passer au collier voilà un collier avec une fiole avec plein de pépites de chocolat dedans et une breloque noeud donc avec une chaîne en argent qui fait environ 45 cm de diamètre non pas de diamètre de longueur ensuite il y a encore une fiole mais cette fois c'est avec des pastèques cerises voilà avec toujours la petite breloque noeud mais elle est un peu différente de la dernière ensuite il y a encore non plus je pense que celui c'est un de mes préférés c'est une fiole avec plein de petits chamallows dedans et toujours avec son enfin sa breloque noeud et sa chaîne je pense qu'on en a fini avec les fioles maintenant il y a un collier donc un collier toujours avec la chaîne en argent avec un donut mini donc comme celui-ci donc avec son petit ruban ses oreilles voilà donc un donut donc toujours avec la même chaîne c'est juste trop cute le dernier collier donc c'est un collier ange comme ça que j'ai customisé il n'y avait pas toutes les strass avant et j'ai aussi changé la chaîne parce que je trouvais qu'elle n'allait pas trop et j'ai rajouté les strass alors maintenant on va passer au porte-clés donc ah non on va passer aux bagues pardon donc pour commencer il y a une bague noeud comme ça donc je remonte sur ma main ça fait un truc comme ça ensuite il y a une bague chocolat donc comme ceci chocolat croqué qui est grave beau et en dernier il y a aussi une bague noeud argenté donc je dirais que enfin le noeud je ne l'ai pas fait mais je les ai assemblés ensemble pardon je ne sais plus à quoi ça servait de base mais voilà je le trouve quand même pas vrai donc maintenant on va passer au porte-clés donc là il n'y a quasi que de la fimo presque donc pour commencer j'ai voulu changer par rapport au reste vous verrez j'ai voulu faire un porte-clés salé donc c'est pour ça que j'ai fait un porte-clés fast-food donc là il y a hot dog avec sa sauce enfin voilà quoi sa sauce ici avec un cornet de fric qui vient de chez McDo donc voilà voilà ensuite lui j'aime vraiment beaucoup c'est un porte-clés glace cornet de glace avec une petite voilà petite fraise avec un broloque noeud et un noeud rose à carreau comme ça donc voilà il y a un porte-clés cookie donc voilà un cookie avec un visage kawaii une broloque made with love et un noeud couleur chocolat un porte-clés donut avec deux tranches de kiwi avec une fiole avec des tranches de kiwi et une broloque made with love et pour finir alors c'est un porte-clés que j'aime beaucoup alors c'est un porte-clés lego comme ceci donc c'est un vrai pardon c'est avec un vrai lego mais je l'aime trop donc c'est moi qui l'ai fait et tout donc je suis pas contente voilà voilà donc voilà pour cette vidéo donc je compte faire ce genre de vidéo de temps en temps quand il y a beaucoup de créations que j'aurais fait que j'aurais mis en ligne et tout donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ou par Instagram si vous êtes intéressé par quelque chose comme ça je vous le réserve et tout enfin bref les liens de ma boutique de mes boutiques pardon sont en barre d'infos si ça vous intéresse et le nom de mes boutiques c'est Millie's Cookies en fait et donc voilà voilà j'espère que la vidéo vous aura plu comme d'habitude donc on se retrouve la prochaine fois bisous j'espère que la prochaine fois